Le blé en herbe a été écrit en 1923, mais le sujet en est toujours actuel. La jeunesse est toujours la jeunesse. Voulez-vous que Mme Colette vous en lise elle-même quelques passages ? Par le plus beau matin du mois d'août, Phil et Vreca décidèrent d'abandonner la table familiale et d'emporter dans une once leur déjeuner. Élisette. Il regardait la plate et gracieuse fille qui descendait à cette heure vers la mer. Il n'avait pas plus l'envie de la caresser que de la botte, mais il la voulait confiante, promise à lui seul. Phil ! Grand, blanc, de moyenne taille, il croissait lentement et ressemblait depuis l'âge de 14 ans à un petit homme bien fait, un peu plus grand chaque année. Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare. L'an passé déjà, ils échangeaient des répliques aigles, des blames sournois. Et maintenant le silence à tout moment tombe entre eux si lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Hé, petit ! Dis-moi, petit ! La voix qui l'éveillait était jeune, autoritaire. Phil se tourna vers une dame tout de blanc vêtue qui enfonçait à deux pas de lui ses hauts talons blancs dans le chemin du Gohémont. Et voilà le problème posé. Les sentiments, sinon les préoccupations de la jeunesse, sont éternels. C'est pourquoi les auteurs, Jean Orange, Pierre Poste et Claude Autant-Lara, ont tenu à respecter l'époque où madame Colette avait situé son histoire. Et Claude Autant-Lara a la réalisée sur les lieux même du roman. Voici Vincat. Et puis tu vois, Phil, je n'ai plus envie d'être seule avec toi. C'est trop dangereux. Voici Philippe. Pourquoi me demandez-vous ça ? Et voici la dame en blanc. Vous aurez appris une chose bien vraie, bien utile. C'est que les femmes, enfin certaines femmes, ont ce qu'on appelle des caprices. Monsieur ! Ah ! Est-ce que vous passez par le village ? Il faut bien ! Oh, je vous demande pardon, vous seriez tellement gentille. Il faut absolument que je rattrape quelqu'un. Il est parti à pied ? Non, à bicyclette. Oui, ben alors là, mon vieux, moi je ne répond à rien. Dans le blé en herbe, pas de crime, pas de coup de revolver, pas de poursuite. Rien que l'histoire délicate de l'amour tourmenté d'un très jeune couple. Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu m'en fais ? Assez joué, Philippe. Tu l'embrasses, Vincat. Naturellement ? Eh bien, tu mens. Parce que si tu l'embrassais, tu m'embrasserais aussi les autres. Embrasser ? Ce n'est pas la première fois. Et vous l'aimez ? Qui ça ? Cette côte. Premières amours, premiers chagrins. Me tuer ! Moi, me tuer ! Pour une aventure de monsieur. Moi, je vous le dis, c'est l'amour. Vous êtes sûr, grand-mère ? Quelle mémoire ! 16 ans, c'est la fin de l'enfance. Les grandes personnes sont là pour le rappeler. Ce soir, je vais sortir. Avec qui ? Ça, par exemple. J'ai un regard de personne. Si, moi. Et où allez-vous ? Philippe ! Puis, ces amours enfantines vous plairent. Sous-titrage Société Radio-Canada